Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Limpin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique la politique tranquillement. Je m'appelle Adrien Bibard, et toutes les semaines, avec mon comparse Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce qu'est la politique, loin de la petite phrase et des dramas qu'on aura oubliés demain. Salut Nemo, comment ça va ? Salut, ça va très bien, je suis assis dans un superbe fauteuil, il faut le dire. Je suis très content de commencer ce podcast avec toi. Merci, moi aussi du coup ! Et alors de quoi on va parler pour ce tout premier ? C'est un peu l'épisode pilote, ce ne sera pas forcément représentatif du reste ? Un peu comme l'Assemblée Nationale. Ça y est, ça commence tout de suite très très bien, magnifique ! Le Sénat plutôt. Mais alors de quoi on va parler ? De politique, on va parler de politique en essayant d'être non pas le plus objectif possible, parce que ce n'est pas l'objectif, mais bel et bien d'essayer de fournir des explications tout en vous donnant notre point de vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer par se présenter, comme ça vous saurez d'où l'on parle. Oui, alors effectivement, aucune opinion ne peut être totalement neutre. On va essayer quand même d'expliquer pourquoi on a telle ou telle opinion, et après ça vous permettra de vous forger votre opinion. Bon, et donc le thème de ce tout premier Restons Polis, c'est « Et toi, pourquoi tu votes ? » Alors, commençons par toi Némo, parce que tu animes quand même un podcast. Je ne l'anime pas, officiellement je suis chronique. Ouais, mais bon, tu fais partie de l'équipe d'A Gauche Toute, donc une mission de podcast que je te laisse présenter. A Gauche Toute, c'est une podcast qui a lieu toutes les six semaines, où on aborde un sujet différent du coup. Le but du jeu, c'est de présenter, de parler très rapidement d'actualité, puis de passer sur un débat d'environ une heure. On est trois qui venons de trois tendances de la gauche différentes, et notre objectif, c'est un peu comme dans cette émission, au début d'expliquer les choses, et enfin de donner notre point de vue. Ça dépend vraiment des sujets et des émissions, mais voilà, toutes les six semaines, une heure et demie de politique, de notre point de vue de gauche. Et je pense que le slogan résume assez bien, c'est « Vous savez d'où on vient, mais pas où on va ». Et voilà, un petit peu la philosophie à Gauche Toute, et toujours le faire avec de l'humour, surtout, et de la bonne humeur. Parce que pour moi, la politique se vote aussi avec l'humour. C'est dommage de ne pas en faire quand on parle d'un sujet aussi sérieux. Alors oui, pour vous rassurer, on ne va pas partir sur une heure et demie, je pense que si vous avez vu votre application de podcast, on est plus parti pour une quinzaine, vingtaine de minutes. L'idée justement, c'est de vous faire un petit shot des bases de la politique. Mais rentrons dans le sujet. Tu co-animes à Gauche Toute, donc tu ne voterais pas à Gauche. Totalement, et pas depuis toujours par contre. J'ai commencé en tant que centriste, c'est-à-dire que ma toute première élection présidentielle, c'était François Bayrou, mon candidat, pour un côté qui va revenir très souvent dans cette émission, c'est-à-dire que je suis extrêmement attaché, moi, aux règles. Je suis dans un jeu de rôle, on dirait que je suis low-full, mais vraiment, les règles, je suis plus un réformateur qu'un révolutionnaire. Et c'était la position de François Bayrou à l'élection de 2002. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le suivre, avant que la politique économique vienne un peu me frapper en pleine face. Et j'ai basculé, entre guillemets, vraiment à la gauche, c'est-à-dire le Front de Gauche, puis la France Insoumise, dont je ne suis pas un membre, mais je suis, on va dire, un sympathisant s'il fallait vraiment me placer sur l'échiquier. Mais tu veux peut-être que je donne les votes complets que j'ai fait depuis 2002 ? Moi, ça ne me dérange pas. Non, j'allais rappeler déjà, pour remettre dans le contexte, parce que 2002, c'est quand même une élection un peu particulière. Donc, c'est une élection présidentielle déjà. Et c'est notamment celle qui a vu pour la première fois le Front National au second tour, en tout cas l'extrême droite, qui est devenue après le Rassemblement National. Et je m'aperçois que j'ai fait une erreur, c'était en 2007 que j'ai soutenu François Bayrou. Parce qu'en 2002, je n'avais pas encore l'âge exactement de voter. En 2002, je n'ai pas voté. Par contre, je me souviens que le soir du premier tour, quand Le Pen est arrivé au second tour, j'étais dans ma chambre avec la flip de ma vie. Vraiment. À l'époque, je n'avais pas la recul pour comprendre qu'il n'avait quasiment aucune chance d'arriver à l'Elysée. Mais la perspective de voir Jean-Marie Le Pen arriver, avoir une chance d'arriver à l'Elysée, m'avait fait peur comme jamais. Mais vraiment. Ce qui m'amène à te poser une question et qui est pour moi intéressante pour comprendre d'où tu pars. Et d'ailleurs, tu pourras me poser la question après, d'où je pars. D'où pars-tu politiquement ? Dans quel environnement tu as évolué ? Et qui a construit l'opinion politique ? Alors, je pense notamment à tes parents. Pourquoi voter tes parents, peut-être ? Je ne sais pas vraiment, mes parents sont plutôt socialistes, on va dire, socialistes vraiment PS. Mon père, on va dire qu'il serait entre Macron et Hollande, voilà, grosso modo. Ma mère est assistante sociale, donc son métier et vocation, c'est plutôt le social. Et il y a aussi une autre chose, c'est que mon petit frère est un enfant handicapé, il est autiste. Et ça m'a beaucoup influencé en fait, en termes d'empathie, du fait du parcours de chacun en fait. Les discours sur chacun a ses chances, il suffit de se la construire, etc. Quand vous grandissez dans un environnement où vous avez quelqu'un qui, de toute façon, n'a aucune chance d'arriver à un niveau au-delà de son petit niveau, en quelque sorte, ça bouscule pas mal votre vision du monde et ça vous inscrit un petit peu une vision politique également. Et pour conclure très rapidement, grosso modo, j'ai une énorme appétence pour les réformes, on va dire, institutionnelles. C'est-à-dire que pour moi, la France, la Ve République est très mal construite et on souffre de ça depuis des dizaines d'années. En vérité, je pense que le système est mal fait. Il faut changer les règles, à mon avis, il faut changer les règles et pour ça, prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, moi, pour l'instant, la seule solution politique que j'avais envisagée jusqu'à présent, c'est des gens comme Jean-Luc Mélenchon à l'heure actuelle ou même pour le moment, on va dire, post-Jean-Luc Mélenchon, peut-être des gens comme François Ruffin, notamment, qui est un homme politique qui je trouve fascinant. Voilà, c'est un peu de l'endroit d'où je parle. Après, j'ai vraiment beaucoup de notions, j'ai beaucoup de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord à la France insoumise. Mais ça, je pense qu'on verra au fur et à mesure des émissions en fonction des sujets. Et toi, du coup ? Alors, et moi, je pars... En fait, ma mère vient d'une famille plutôt ouvrière, ouvrière supérieure. Mon grand-père était plutôt contre-maître sur le chose. Mais en fait, c'est dans une famille plutôt socialiste qui a connu les grèves, où les paysans dépannaient, en fait, dépannaient à bouffer quand on n'avait pas de quoi manger. Elle était plutôt socialiste, communiste au début. Elle vote à gauche. Par exemple, en 2002, elle avait voté... Non, si, en 2002, elle avait voté Taubira. Elle était un peu féministe avant l'heure, dans ses jeunes années. Elle a marché contre Le Pen. Elle a toujours suivi les grèves, puisqu'elle est professeure. Enfin, elle était. Elle est maintenant en retraite. Et voilà, c'est très intéressant parce que ça donne... Enfin, comme je te le disais en micro juste avant, la professeure, en tout cas, elle était en lycée. C'est un métier qui est très souvent critiqué. On aura peut-être l'occasion d'en discuter sur un autre podcast. Mais, notamment, dans la fin de sa carrière, elle faisait toutes les grèves. Pourquoi ? Parce que les jeunes professeurs sont extrêmement précaires et n'ont pas ce luxe de pouvoir manifester ou autre. Donc ça, c'est ma mère qui voulait réagir. Oui, c'est aussi un schéma qu'on retrouve parfois dans la santé. Exactement. Ce n'est pas forcément une question de précarité, mais les jeunes arrivants dans le service public ne sont pas forcément cette culture de la grève et de la manifestation et de la réclamation. Et c'est vraiment quelque chose qui décline, en quelque sorte. Oui, complètement. Donc ça, c'est ma mère qui a ce profil-là. Et mon père en a une toute autre. Donc c'est très intéressant. Lui, il est d'une famille plutôt... Enfin, je dirais, d'une bourgeoisie en danse. Une bourgeoisie qui a des hauts et des bas. Ils étaient plutôt de droite, pour le coup, dans sa famille. Ils ont su monter des boîtes. Mon arrière-grand-père avait une entreprise d'austréiculture. Ils cultivaient les huîtres que mon grand-père a repris après. Et c'est complètement planté parce qu'il y a eu une épidémie, etc. Mais voilà. Donc mon père était dans ce milieu-là. Mais c'était quelqu'un qui s'est très vite intéressé à la culture, notamment la culture gréco-latine. Et au fur et à mesure de ses lectures, etc., il était plutôt de gauche. Car même si son grand-père, par exemple, était plutôt de droite, traditionnel, gaulliste, etc., il lisait l'humanité. Donc voilà, il fallait ramener l'humanité au grand-père. Et voilà, donc ça a marqué mon père. Et puis, il a commencé à rentrer sur le marché du travail. Il a travaillé en tant que cadre vraiment. Enfin, il a monté tous les échelons d'une grande entreprise de sécurité. Je ne citerai pas le nom, mais voilà. Il a géré plusieurs régions à la fois pour cette entreprise de sécurité. Et en fait, il est passé vraiment de la gauche jusqu'à Macron. Et voilà. Donc c'est très intéressant comme parcours parce que dans ma famille, avec mon père et ma mère, donc ils sont divorcés, donc chacun de leur côté, on parle beaucoup politique. Chez ma mère, la radio est toujours à fond, de préférence de service public. Chez mon père, on trouve Libération, Télérama, Corée internationale, avec le JT de France 2 en fond et France Culture dans la voiture. C'est vraiment très... C'est un peu le cliché. Une fois ce cadre posé, on comprend clairement que j'ai béni dans une culture de gauche. Ce qui est marrant, c'est que mes parents, ils sont à l'image de la gauche. Alors, ils s'entendent toujours très bien, mais en fait, c'est la gauche qui a savouré la victoire de Mitterrand, qui s'est déchirée à l'élection présidentielle de 2002, où il y a eu 16 candidats à cette élection, dont 8, plutôt classés à gauche. Et je ne parle même pas de l'élection de 2007, où là, tout un point de la gauche soutenait, mais avec une extrême réserve, Ségolène Royal, face à un Sarkozy qui a tout explosé. Ségolène Royal, pour donner une idée aux gens pour qui 2007 serait un peu loin, c'est un peu le même phénomène qu'Hillary Clinton à la dernière élection américaine. C'est-à-dire, c'est une candidate qui représente le camp progressiste, mais qui est extrêmement détestée par une large partie de son propre électorat. Et je peux en témoigner, puisque j'étais dans ce cas-là, et je n'aime toujours pas Ségolène Royal, je trouve que c'est une femme politique qui manque d'une certaine sincérité, et dont les positions sont largement incompatibles avec ce que moi, j'estime comme une vision progressiste, voire même tout simplement de gauche. Et le résultat, face à Nicolas Sarkozy, je pense, n'a pas surpris grand monde à l'époque. Et sur cette élection, c'est très intéressant, parce que du coup, une partie de la gauche commençait à hésiter à dire, ah tiens, est-ce qu'on voterait pas Bayrou ? Est-ce que ce serait pas plus safe, entre guillemets, plus sécurisé de voter Bayrou pour remporter l'élection ? C'était quand même l'époque où Bayrou luttait contre les banques. On peut rappeler ses interviews sur TF1, etc. Bayrou en a joué, mais sur du velours. Il a titillé le vote socialiste, c'est-à-dire le vote de la gauche modérée, avec une infinie précision. Bon, il se trouve que les partis faisaient encore système à l'époque, donc il n'a pas pu renverser la table. Il a réussi à le faire sur un autre positionnement en 2017. Mais voilà, Ségolène Royal a été un des premiers clous qu'il y a mis dans le cercueil de ce qu'est aujourd'hui. La gauche, on accuse beaucoup Hollande, mais dans la famille, ils sont quand même assez forts. Oh oui, on aura l'occasion de le voir, podcast après podcast. Et je vois que le temps défile. Et moi, dans tout ça, parce que j'ai parlé un peu de ma petite vie, de ma petite famille. Au début, j'étais très, très vite, plutôt écolo, entre Taubira et Noël, ma mère, dans ce que j'en voyais quand j'étais petit. Puis après, avec le lycée, j'ai découvert l'économie et la sociologie. Et j'ai vraiment compris certaines différences entre droite et gauche. On y reviendra. Et au fil de mes cours, j'étais plutôt keynésianiste. Pour faire simple, il vaut mieux donner de l'argent aux pauvres qu'aux banques pour relancer la croissance. On s'excuse auprès de tous les économistes. C'est vraiment une ultra simplification. Complètement. Là, on n'a pas le temps. On a 12 minutes. On a dit qu'on ne fera pas de casse d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, j'étais plutôt de gauche, en tout cas économiquement parlant, et à vert, donc plutôt pour une croissance verte, en tout cas. Et à la fac, j'ai continué à baigner dans ces idées-là. J'ai fait une fac d'information et communication pour resituer. En fait, voyant la gauche s'autodétruire, j'ai commencé à mieux comprendre justement certains mécanismes du capitalisme. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est notamment quand j'ai commencé à travailler autour de l'affaire, le débat autour de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et la ZAD, la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, où là, en fait, j'ai découvert l'autogestion, l'anarchisme, les milieux libertaires. Et ça m'a montré une réelle possibilité de propositions politiques autres. Est-ce que tu as aussi remarqué la haine de gauche envers la ZAD ? Parce que les milieux, on va dire, de gauche socialiste, pour les décrire comme ça, ont vraiment une haine de cette ZAD qui est au-delà du raisonnable. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe avec la ZAD, mais je trouve qu'on en a fait vraiment des caisses sur ce truc-là. Il y avait vraiment l'impression que c'était des terroristes qui étaient là-bas. Et ça venait de ce qui était censé être la gauche modérée et raisonnable. Ce n'est pas étonnant, après, que c'est basculé chez Macron, qui a finalement donné raison. Mais oui, c'est très étonnant. On aura sans doute l'occasion, je l'espère, d'en reparler, mais le cas de la ZAD est très intéressant parce que c'était vraiment un milieu d'expérimentation sociale et politique, extrêmement politique, où tout est mis en débat. En fait, ça m'a prouvé que l'anarchisme, c'était ça. Ce n'était pas le truc. Il n'y a pas de règles et c'est le bordel. Nuit debout ! Exactement ! On débat de tout, parfois trop, sans doute. Mais en tout cas, il y a ce questionnement permanent qui me plaît beaucoup et que je me dis plutôt anarchiste. Alors, précisément, je dis que je suis anarchiste, municipaliste, à tendance asymptotique. C'est-à-dire que j'ai tendance à préférer les petits formats, les formats des villes, des villages. Je pense qu'à partir d'une certaine taille, notamment la vie en association m'a appris qu'au bout d'une certaine taille, ça devient ingérable. Donc voilà, j'ai tendance à préférer les petits formats. Et asymptotique, c'est quoi ? Et asymptotique, c'est qu'en fait, je sais qu'on ne touchera jamais l'idéal que je dis, l'anarchisme municipaliste, comme une asymptote, vous savez en maths, c'est ces courbes qui tendent vers un point mais ne le touchent jamais. Voilà, j'ai repris une expression que j'ai piquée à Frédéric Lordon. Oui, alors Frédéric Lordon, si vous cherchez de l'accessibilité, ne venez pas là-dedans. C'est ça. C'est quelqu'un de très respectable mais qui aime un peu trop les mots pour son propre bien. Et je vois qu'on arrive déjà au bout de ces 15 minutes pour dire de quoi on a voté. Mais Némo, est-ce que tu peux déjà nous dire de quoi on va parler la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, on va parler de la gauche et de la droite. on va faire un éternel débat entre ceux qui détestent ces notions, entre ceux qui les embrassent, entre ceux qui essaient de les mixer, de faire du en même temps et on va essayer de rappeler un peu les bases à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça a autant de sens que ça n'en a pas ? Et pourquoi ces notions, malgré leur impopularité, restent quand même, en tout cas dans la presse et dans l'expression politique ? Merci beaucoup, Némo. Et en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Je suis désolé, je sors de chez le dentiste donc c'est un peu dur pour moi de parler. On espère donc que ça vous a plu. Comme on a pu le dire, ce n'est qu'une introduction au sujet qu'on voulait faire pour être, enfin voilà, on voulait être le plus transparent possible avec vous. On espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons Polis. En attendant, retrouvez Némo dans les podcasts Les Pyrénées à gauche toutes et Canapé Game. Je ne vous oublie rien. Pour ma part, je sévis dans l'udologie. Alors, on se pensait toutes les semaines mais d'en lancer toutes les deux semaines. Un grand merci à Suzy Q pour le générique et pour paraphraser et conclure ce premier podcast, je vais citer Paul Éloard, enfin le paraphraser. Que vous votiez ou non, il faut toujours abuser de sa liberté. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501